Générique De retour dans l'Afrique, nous avons notre plateau et toujours au complet avec nous, nos deux invités. Ils sont tchadiens, le représentant de la société civile tchadienne, M. Bamaré, et puis l'ancien ministre tchadien des affaires étrangères, M. Ibnoumar. Et puis on n'oublie pas notre éditorialiste Jean-François Akandikombe. Et notre troisième partie, partie économique, nous va parler de la Côte d'Ivoire où les investissements agréés en 2016 ont atteint un volume global de 672 milliards de francs. CFA, ces 10 investissements devant permettre de générer plus de 6600 emplois. Une nouvelle performance qui prouve encore une fois le rôle de la Côte d'Ivoire dans la sous-région, un rôle de locomotive économique. C'est un sujet qui nous a été préparé par Siam Lovictor. Et c'est déjà regardé. En Côte d'Ivoire, les investissements privés se chiffrent à 672 milliards de francs CFA en 2016. Pour 12 000 entreprises qui se sont installées dans le pays en 2016, le taux d'investissement a augmenté de 0,3% par rapport à 2015. Le secteur du bâtiment représente à lui seul 25% du volume global de ces investissements. Il est suivi du secteur des TIC avec 17%. Viennent ensuite l'agroalimentaire qui fait 15%, le transport 13%, l'industrie du plastique 5%, l'hôtellerie et la restauration 4%, ainsi que les prestations de services qui représentent 4% de ces investissements privés. Nous confirmons que la Côte d'Ivoire est attractive. Maintenir le même niveau d'investissement en deux années, avec les échéances et les trois que nous avons eues en 2016, est une performance. S'agissant de l'origine des investissements, notons que 181 milliards de francs CFA sont issus d'investissements directs nationaux IDN contre 491 milliards de francs CFA pour les investissements directs étrangers IDE. La France étant le premier pourvoyeur d'investissements privés en Côte d'Ivoire en 2016 avec 12% du volume global, tandis que le Nigeria arrive en deuxième position avec 10%. Les investissements directs étrangers ont été mobilisés par toute la politique qui a été mise en oeuvre par le gouvernement ivoirien, qui s'explique effectivement par le fait que les indicateurs du marché, l'attractivité du marché étaient ouverts pour la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez par exemple l'indice Nyssel, l'indice Nyssel est un indice qui permet effectivement de mesurer l'attractivité de la Côte d'Ivoire par rapport au marché. Et les indicateurs qui sont utilisés par cet indice permettent de mesurer effectivement la confiance dans les affaires, l'économie, la confiance dans le secteur du commerce, des détails, la confiance dans les consommateurs. Et quand on regarde cet indicateur, cet indicateur positionne la Côte d'Ivoire comme premier pays devant les autres pays africains. Donc les pays étrangers, ou si vous voulez, les étrangers, ont vu une possibilité d'investir en Côte d'Ivoire et de pouvoir tirer des revenus importants. 6 647 emplois devraient être générés grâce à ces investissements. Pour l'instant, c'est le secteur du cacao qui attire beaucoup plus les investisseurs avec de grosses industries qui opèrent dans la transformation cacaoïère. Exemple du français Cémois ou encore du suisse Barry Colbault. Le gouvernement ivoirien devra donc s'appliquer à davantage libéraliser d'autres secteurs comme l'audiovisuel. 672 milliards de francs CFA d'investissements nationaux et étrangers. C'est une hausse de 0,3% par rapport à l'année dernière. Jean-François, pourquoi la Côte d'Ivoire attire toujours autant ? – Parce que la Côte d'Ivoire a une politique d'attractivité qui allie à la fois les facilités administratives avec les facilités pascales, etc. Mais après tout, je pense que la Côte d'Ivoire, même en étant à ce niveau-là, il reste encore un gap très, 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 très large en objectifs plus lointains à atteindre. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, je me dis personnellement que dans ce paquet de 600 milliards de francs CFA, il y ait au moins un quart qui soit des investissements nationaux. C'est quelque chose sur lequel nous ne devrions plus insister, qui devrait être plus valorisé, qui devrait être plus recherché. Dans nos pays, il y a de l'argent qui circule. Il y a de l'argent, parfois, qui ne circule pas du tout, mais précisément. Mais dans nos pays, il y a de l'argent. Donc favoriser l'investissement national me paraît être un objectif en soi. Et puis, par ailleurs, et j'en terminerai par là, en redisant quelque chose que je dis assez souvent, il faut rendre nos pays attractifs à l'étranger, mais pas au prix de minorer nos propres capacités, à la fois d'investissement et d'innovation. – Alors justement, M. Bamaré, est-ce qu'on peut dire, qu'en Côte d'Ivoire et même dans d'autres pays africains, le climat fiscal est plus favorable aux étrangers qu'aux nationaux ? – Normalement, non, parce que le climat fiscal permettrait plutôt aux nationaux de pouvoir beaucoup plus investir, mais la plupart du temps, les nationaux investissent à l'extérieur et laissent les étrangers venir investir. 663 milliards de francs CFA, c'est énorme. Et quand on investit 25%, c'est-à-dire un quart pour le logement, je crois que c'est quand même un très bon investissement, parce que la pierre, comme on dit, restera. C'est solide, ça restera. Tandis que quand on investit dans certaines activités commerciales, ça peut disparaître, tandis que la pierre restera. Donc le pays en profitera, et même s'il le faudrait, c'est-à-dire permettre à ce que les nationaux rachètent ça. – Alors Jean-François, l'élément moteur de la sous-région ouest-africaine, on parle au Nigeria, on en reviendra d'ailleurs dessus dans quelques secondes, c'est bien évidemment la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle a su faire que ses voisins n'ont pas réussi ? – Alors l'élément moteur, c'est avec des réserves. Moi je préfère décider sur la base des résultats. Là nous parlons d'investissement dont il faudra attendre quelques années pour voir les résultats, mais l'investissement est déjà quelque chose d'intéressant. Ce que la Côte d'Ivoire a peut-être réussi par rapport à ses voisins d'Afrique de l'Ouest, c'est d'abord à poursuivre une tradition, une tradition d'attractivité, parce que depuis l'indépendance, la Côte d'Ivoire a toujours apparu comme le pays le plus attractif. Et à un moment donné, un certain nombre d'investisseurs se sont retirés, mais ils n'ont pas perdu de vue, on prend des habitudes très rapidement, de vie et d'investissement dans ce pays-là. Et je crois que le mérite de ce gouvernement est d'avoir réattiré des personnes qui étaient déjà là, mais qui étaient parties, et d'attirer de nouveaux investissements, et de montrer aussi que ces investissements sont porteurs, parce qu'on a vu les infrastructures de ces derniers temps, etc. Mais tout cela n'étant pas suffisant, je ne voudrais pas finir par une mauvaise note, mais quand même, le résultat de ce que nous avons vu, c'est le résultat de plusieurs années. Mais on parle d'autres choses au plan politique depuis quelques semaines qui sont de nature à dissuader des investisseurs pour l'avenir. – Monsieur le ministre, vous vouliez réagir ? – Je voudrais juste ajouter rapidement que, bon, rôle moteur ou pas, la Côte d'Ivoire, c'est à peu près 40% du poids économique de l'ensemble de la CDAO. Et donc, alors, on a parlé, quand on était jeunes, on parlait du miracle ivoirien. – Et il y a deux éléments. D'abord, la prospérité de la Côte d'Ivoire s'est bâtie sur le café et le cacao. Et ça, c'est le schéma de transfert de ressources du secteur agricole vers le secteur industriel urbain. Donc, c'est ce que Staline a voulu faire en édition suvétique, il a fait un peu, mais il y a un prix à ça. C'est-à-dire qu'en basant l'économie et le développement sur le transfert de la plus-value à partir du monde agricole, on arrive à faire de l'industrie, des villes, atteries, étrangers, mais la paysannerie n'évolue pas beaucoup. Ça dépend du point de vue de son niveau de vie. Il y a un autre aspect, c'est la politique d'Oufet Boigny que nous avons condamnée quand nous étions jeunes, parce que nous étions pour le socialisme étatique. Lui, il était pour l'initiative privée, et je dois le reconnaître en avalant mon chapeau, l'histoire lui a donné raison. Et on va parler d'un autre pays d'Afrique de l'Ouest qui se trouve aujourd'hui dans la tourmente, on peut le dire, c'est bien évidemment le Nigeria, première puissance économique du continent, en tout cas une première puissance qui se dispute avec l'Afrique du Sud, est aujourd'hui dans l'obligation d'emprunter sur le marché international pour financer sa politique économique de 2017. Face à la baisse des cours mondiaux du pétrole, le gouvernement nigérian devrait émettre un emprunt international pour couvrir ses dépenses en 2017. Selon le ministère de l'Économie et des Finances, les charges mensuelles du Nigeria sont estimées à 330 milliards de naira. Le président Mohamed Bouhari a proposé un budget national avoisinant les 7 000 milliards de naira, soit une progression de 20% par rapport au budget 2016. Le gouvernement est obligé de faire recours à un emprunt international pour financer sa politique économique en 2017. Notre économie subit depuis des mois les conséquences de la baisse des cours mondiaux du pétrole. Si vous avez deux périodes de croissance négative, vous êtes techniquement en récession. Donc, nous ne pouvons pas attendre que le prix du brut remonte. La solution, c'est de recourir à l'emprunt international. Afin d'assurer une diversification de l'activité économique, les experts préconisent des mesures de propulsion du secteur tertiaire, de l'agriculture ou encore de l'énergie. Ces réformes permettront de juguler la chute des cours du pétrole et tourner la page de la récession de l'économie. Là où le gouvernement et l'État n'ont encore quelque chose à jouer, c'est là que je pense qu'interviennent les investissements qui vont être faits, notamment les investissements publics, c'est d'abord les infrastructures pour permettre justement à l'ensemble des secteurs, parce que les infrastructures ont justement un impact sur l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, pour permettre à l'ensemble des secteurs d'activité de rebondir sur la base des investissements en infrastructure, mais aussi des investissements en énergie qui vont intervenir aussi sur la régulation et la gestion de l'énergie. Le Nigeria tire 70% de ses revenus du secteur pétrolier. Selon le rapport de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, le pays produit 1,5 million de barils de pétrole par jour. Les autorités tablent sur une production de 2,2 millions de barils par jour à un prix moyen de 42,5 dollars le baril. – Le Nigeria doit donc aujourd'hui emprunter. On sait que nos pays, les pays africains, n'empruntent pas avec des taux d'intérêt aussi intéressants que les pays d'y développer. Le risque, M. Bamare, c'est donc que le Nigeria n'est plus le moyen de rembourser et qu'il se retrouve plus endetté qu'il n'est déjà. – Le Nigeria, c'est un des grandes puissances d'Afrique. Ils avaient toutes les possibilités de ne pas emprunter, mais margellement, comme beaucoup d'autres pays africains, cette crise est arrivée également pour eux. Cette crise est arrivée à un mauvais moment et également le changement de gouvernement a fait que vers le nord du Nigeria, il y a un groupe de terroristes qui s'est installé qui a carrément bloqué le système de développement dans ces pays. Ça a permis à ce qu'aujourd'hui, le Nigeria emprunte sur le marché international afin de couvrir les frais qu'ils n'ont pas pu générer eux-mêmes par leur économie. – Alors pour rappel, le Sénat, c'est en novembre 2016, avait rejeté le programme d'emprunt extérieur proposé par le président Bouhari, estimant que l'emprunt n'était pas la bonne solution. Monsieur le ministre, quelle est-elle donc cette bonne solution pour le Nigeria qui se retrouve aujourd'hui dans une situation quand même très délicate ? – D'abord, le Nigeria a commis l'horreur que tous les pays connaissent, c'est celle de la malédiction du pétrole. Jusqu'aux années 80, les principales ressources du Nigeria, c'était l'huile de palme, le cacao, l'arachide, etc. Donc avec le pétrole, ils ont connu ces phénomènes-là. Le problème, c'est que le secteur pétrolier, qui est le secteur vital, est gangréné par la corruption et les déperditions de façon abyssale et qui est difficile à redresser. Donc je ne vois pas d'autre solution pour le moment que de lancer cette initiative de prêt extérieur. Et d'ailleurs, on commence à le voir un peu partout en Afrique, au Congo-Brasa, au Sénégal, au Canada, on en parle aussi, de bons de trésor, des choses comme ça, pour se financer sur le marché boursier ou sur le marché bancaire. Je pense que malheureusement, dans la crise actuelle, c'est un passage obligé. – Alors il y a d'autres actualités liées au Nigeria, c'est la crise alimentaire. Et puis cet autre problème selon lequel le Nigeria serait bientôt à court d'électricité à cause de la baisse des réserves en eau et de la multiplication des attaques contre les pipelines de gaz du Delta. Jean-Marie, comment la première… – Jean-François. – Jean-François. – Mes salutations à Jean-Marie Bitomo qui nous regarde certainement. Jean-François, comment la première puissance du continent a-t-elle pu en arriver là ? – Comment la première puissance a pu en arriver là ? C'est parce que d'une part, il n'y a pas eu les investissements nécessaires et d'autre part, parce qu'il y a les aléas de la sécurité nationale. Lorsque vous avez un groupe comme Boko Haram dans ce pays, vous ne pouvez pas prévenir tout ce qui peut arriver. Moi, je voudrais finir juste deux secondes en disant que, personnellement, sur la question que vous avez posée à nos invités, dans les États modernes, il est normal d'emprunter. Les États les plus endettés de la Terre, ce sont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, etc. On ne leur pose pas la question que nous nous posons sur les emprunts extérieurs. La seule difficulté pour nous, c'est que nous n'arrivons pas à nous organiser de telle sorte, à avoir les taux d'intérêt extrêmement bas que les États-Unis et la France peuvent obtenir. Mais ça, les États africains, si un jour ils s'entendaient, ils pourraient y arriver peut-être. – Jean-François, merci pour vos analyses. – Je vous remercie Amira, à très bientôt. – M. Bamaré, je rappelle que vous êtes représentant de la société civile tchadienne. Merci d'avoir été avec nous. – Merci de nous accueillir. – Et merci à vous également, M. le ministre. Je rappelle que vous étiez en sainement en charge des affaires étrangères au Tchad. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci. – Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Mais l'Africain nous romme, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en cette semaine consacrée aux logements sociaux sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis et à demain.